Salut à tous et bienvenue sur FunFit News, l'actu du corps qui muscle l'esprit. Donc aujourd'hui, comme promis, la sixième vidéo. Là, je suis en train de voir que ma plante verte tire entre la gueule derrière. Bon, ne portez-y pas attention, je n'ai pas forcément la main verte. Enfin, aujourd'hui, la vidéo suivante, elle va parler justement de votre capacité, de la capacité de votre corps à tolérer le glucose, à tolérer le sucre, et comment votre corps réagit quand vous mangez des sucres. Donc, soyez bien concentré, comme d'habitude, prenez une feuille blanche, et puis répondez aux questions que je vais vous poser, et on va s'apercevoir ensemble si vous avez des problèmes ou non au niveau de la tolérance du glucose. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo d'explicatif, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de vous apporter des solutions rapides, en vous posant des questions pour que vous puissiez vous rendre compte d'où vous en êtes par rapport au glucose, au sucre. Donc, avez-vous besoin de quelque chose comme un café, un thé, une cigarette, pour pouvoir démarrer correctement le matin ? Deuxième question, avez-vous besoin régulièrement dans la journée d'un thé, d'un café, d'une boisson sucrée, d'une cigarette ? Ça peut être un Red Bull, ça peut être un Monster, etc. Donc, on voit souvent les gens boire des Red Bull et tout ça. Quand on leur pose la question, pourquoi ils boivent du Red Bull ? Souvent, ils te disent, c'est pour avoir un coup de peps. Donc, s'ils ont besoin d'un coup de peps, c'est qu'ils se sentent fatigués. Et s'ils se sentent fatigués, c'est qu'il y a une raison. Donc, le but, la réponse n'est pas de boire un Red Bull ou un Monster pour soigner un manque d'énergie, mais c'est de comprendre pourquoi on manque d'énergie. Et si on va trouver la cause de pourquoi on manque d'énergie et qu'on agit en conséquence, on n'aura plus besoin de boire cette merde. Avez-vous des vertiges ou devenez-vous irritable si vous restez 6 heures sans manger ? Avez-vous moins d'énergie et de tonus aujourd'hui que par le passé ? Avez-vous des passages à vide ou êtes-vous parfois incapable de vous concentrer ? Tout ça sont des conséquences d'une mauvaise tolérance de votre corps au glycône. Avez-vous besoin de plus de 8 heures de sommeil par nuit ? Êtes-vous souvent fatigué ou somnolent durant la journée ou après les repas ? Évitez-vous de vous dépenser physiquement parce que vous manquez d'énergie ? Souffrez-vous de faiblesse, de fatigue, de malaise ou de vertige ? Souffrez-vous de nervosité, d'irritabilité, de tremblement ou d'anxiété ? Souffrez-vous de dépression, de trous de mémoire, de confusion ou de problèmes de concentration ? Souffrez-vous de palpitations ou d'évanouissement ? Mettez-vous généralement plus de 20 minutes pour être complètement réveillé le matin ? Transpirez-vous beaucoup dans la journée ou dans la nuit ou avez-vous souvent soif ? Vous endormez-vous en début de soirée ou avez-vous besoin de faire de petites siestes au cours de la journée ? Donc répondez, je suis en train juste de regarder le chrono, là on a 3 minutes donc on est bien. Répondez à toutes ces questions et si vous avez répondu oui à plus de 5 ou 4 de ces questions, c'est qu'il y a probablement dans votre corps une intolérance, pas une intolérance mais une mauvaise capacité de digérer, d'assimiler le sucre, le glucose. Et pour ça, je vous conseille de prendre un complément qui s'appelle le chrome, le chromium picolinate ou alors le chrominex qu'on peut trouver chez Super Smart par exemple. Ou alors encore une fois les patchs dont je vous ai parlé l'autre jour qui agissent également sur la gestion du glucose. Et ce n'est pas rare d'entendre nos clients qui se patchent nous dire j'ai beaucoup moins envie de sucre, j'ai beaucoup moins de sensation de fatigue, j'ai plus d'énergie. C'est simplement parce que le patch va vous aider avec tous les compléments qui sont à l'intérieur à apporter à la cellule de votre corps ce dont elle a besoin pour vous éviter de vous sentir fatigué, sans énergie, anxieux, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, partagez-la sur Facebook. Je donne beaucoup plus d'explicatifs avec des interviews intéressantes sur ma chaîne YouTube, Fun Fit News, l'acte du corps qui est Muscle Esprit. Donc rejoignez-nous sur YouTube si vous avez besoin de plus d'informations. Et puis je mettrai également le lien si vous désirez passer le bilan complet. Donc là je vous fais des bribes de bilan, mais le bilan complet comporte plus de 300 questions. Donc voilà, je mettrai le lien en-dessus dans le descriptif de la vidéo Facebook et dans le descriptif de la vidéo YouTube. Voilà, mettez un élan pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous dis surtout quand vous regardez ces vidéos, passez à l'action pour changer quelque chose dans votre vie. Parce qu'en faisant toujours les mêmes choses, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents. Donc voilà, si vous rencontrez des gens qui vous disent tous les régimes ça ne marche pas. Parce que quand tu reprends les mêmes habitudes, tu reprends du poids. Bah c'est complètement con, c'est complètement la réalité. Parce que si tu prends les mêmes habitudes qu'avant, tu vas obtenir les mêmes résultats. Un régime, ça ne doit pas se faire sur une période courte. C'est un régime, je n'aime pas ce mot d'ailleurs, ce mot il effraye un peu beaucoup de monde. Un suivi alimentaire doit se faire dans les changements d'habitude. On doit garder les bonnes habitudes alimentaires et ne pas avoir dans l'esprit l'envie de refaire comme avant. Parce que si on refait comme avant, forcément on va obtenir les mêmes résultats. Voilà, je vous laisse, passez un bon week-end. Je vous embrasse, je vous aime et on vous dit surtout pensez-y. Passez à l'action. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501